Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qui tue. Quel est mon livre préféré? En sachant que je lis à peu près une centaine de livres par année depuis au moins 2015, j'ai quand même beaucoup de choix dans ma bibliothèque. Et je vous réserve une petite surprise, je ne le mettrai pas en bord d'informations d'avoir écouté la vidéo pour deviner c'est quel livre. Et les trois premiers livres que je vais vous présenter, c'est des indices qui vont vous mener à découvrir l'héreux élu. Donc le premier, il s'agit de Cléopâtre de Sonia Alain. Je l'ai choisi parce que justement, mon livre préféré, il y a des mentions de l'époque romaine et bien évidemment, ce genre, on le connaît tous grâce à Astérix. Sauf que cette fois-ci, on découvre un homme beaucoup plus intelligent, qui est stratégique aussi quand il va partir à la guerre. On découvre aussi comment que ces deux-là se sont rencontrés en fait parce que Rome allait attaquer l'Égypte et il fallait que Cléopâtre trouve une façon de pouvoir s'en sortir et continuer son ring. Et bien sûr, on retrouve la fameuse scène du Tépi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un classique que Cléopâtre se serait caché dans un tapis pour rencontrer ce genre. Je ne vous dis pas comment ça s'est déroulé par la suite. Je vous conseille vraiment de vous le procurer. D'ailleurs, ça peut être le livre en question, mais il manque encore quelques petits éléments que je retrouve dans l'heureux élus. Il fait partie aussi de la collection des grandes passions d'histoire. Il y en a eu trois qui ont sorti. Il y a eu Napoléon, lui et Mozart. Les trois sont dans ma bibliothèque. Il y en a d'autres qui vont sortir cet automne que j'attends impatiemment. J'ai hâte de découvrir quel personnage les auteurs ont choisi. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui, justement, y reviennent. Donc, ça va être très intéressant d'en apprendre plus. Le deuxième, en fait, c'est lui que j'ai mis en photo de miniature. Il s'agit de, dans les beaux draps, dans de beaux draps Amthali. C'est lui-là. Par contre, il est sorti, vous pouvez voir, les feuilles sont un petit peu jaunies. Il est sorti quand même il y a quelques années. Je conseillerais peut-être plus de verifier à bibliothèque si vous désirez le lire. Bon, on peut se fier au titre. Effectivement, c'est une romance. Et je l'ai choisi parce que, un, le livre que mon livre préféré se déroule en Italie. Comme je disais, il y avait aussi des mentions de l'époque romaine. Mais aussi, je l'ai choisi parce que j'avais acheté celui-ci quelques mois avant que l'heureuse élu sorte. Et on m'avait dit, bien, quand tu vas l'avoir lu, bien, tu vas pouvoir lire le mien qui se déroule au même endroit. Donc, c'était un beau petit souvenir de mes visites dans les salons du livre. Et, bon, celui-là, ça fait quand même très longtemps que je l'ai lu. J'aurais aimé pouvoir vous en parler plus en détail. La seule chose que je me rappelle, c'est que, bien, c'est histoire d'Annabelle, une mère de famille qui décide de partir en voyage en Italie. Il raconte un homme. Je ne vous mentionne pas si, finalement, est-ce qu'elle va partir avec cet homme-là ou revenir avec son mari, parce qu'effectivement, non seulement elle a des enfants, mais elle a un mari aussi. Donc, je trouve que c'était vraiment intéressant. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement une histoire de traîtrise, mais plus de triangle amoureux. C'est vraiment histoire d'une évolution d'une mère de famille. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Puis c'est une très bonne autrice. Je crois qu'elle a sorti trois livres. J'en ai deux dans ma bibliothèque. Et l'autre qu'elle avait sorti avant, il parlait de la santé mentale. Puis celui-là aussi, je l'avais vraiment aimé. Donc, son nom, c'est Mélanie Fortin, dans De Beaudra en Italie, publié chez les éditions JCL. Le troisième, celui-là, ça va vous donner quand même un bon indice sur L'heureux élus. C'est un livre que je vous ai déjà parlé. Il s'agit de Les Bellatrices, le tome 1 de Geneviève Boucher, que j'ai eu la chance aussi d'avoir en entrevue. Je vous invite à visiter le tout sur mon blog. Celui-là, en fait, c'est ça, c'est un gros indice. Parce que j'aime beaucoup l'histoire de guerrières qui tombent en amour avec des démons. Dans ce cas-ci, on parle d'un demi-démon, un peu comme Cole dans Charles. Et je l'ai vraiment aimé. Je vais vous mettre ma chronique en bord d'informations pour vous donner plus en détail. Encore une fois aussi, c'est un peu de romance. Mais je dirais qu'il y a beaucoup plus l'intrigue, il y a plus de place dans ce cas-ci. Et c'était vraiment... Si vous aimez la fantaisie, vous allez adorer ce livre-là. Si vous aimez les séries comme Sean Buffy, c'est sûr que vous allez embarquer comme moi je l'ai fait. D'ailleurs, j'ai déjà hâte d'aller le prochain tome pour voir justement qu'est-ce qui va arriver entre Cole et Danny. Mais justement, Cole, c'est la guerrière cette fois-ci et non le démon. Et Damien, qui est le semi-démon. Et ça renferme beaucoup de secrets. L'auteur a réussi à réserver des surprises. J'ai vraiment adoré ça. Puis malgré que c'est quand même une bonne brique. Il y a 440 pages. Je l'ai lu en quelques jours seulement. Donc maintenant, c'est le temps de vous nommer mon livre préféré de tous. Peut-être que ça va changer au courant des années. Mais je viens tout juste de le relire parce qu'il a été réédité. Bon, bien, un autre indice. Et je ne me souvenais pas de comment je l'avais aimé. Tu sais, je me souvenais qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments que j'avais appréciés. Mais vraiment, ça a fait si bien de replonger dans cet ouvraire-là puis réaliser. Je ne sais pas, on pourrait juste reconnecter avec la lecture. D'ailleurs, ça va peut-être être un livre que je vais regarder justement. Des fois, quand on tape la panne de lecture, c'est bien de garder notre livre préféré puis peut-être le relire pour nous redonner le goût. Et voilà. Bon, donc, je vous avais dit, ça se passe. Il y a de la romance. C'est une histoire entre une guerrière et un démon. Et il y a des mentions de l'époque romaine. Et il s'agit de Les gardiens des portes de Sonia Alain. Donc, justement, qui avait écrit aussi Cléopâtre. Mais qu'est-ce qu'il y avait un petit peu plus dans celui-là? Et que Cléopâtre, bien, c'est une histoire réelle. Elle a juste peut-être ramassé un peu. Alors que celle-là, c'est beaucoup un mélange de fantaisie. On retrouve les démons. On retrouve aussi, bien, une chasseuse de démons qui me fait penser encore à Buffy. Et même, j'ai retrouvé un petit peu, peut-être, la dynamique des frères Winchester entre Amélie et sa famille parce qu'elle a son cousin, sa tante aussi, qui font partie de la clique des chasseurs de démons qu'on retrouve dans le livre. Et il y a ma grande surprise, là. Tu sais, autant que j'aimais Crowley dans Supernatural ou sur le naturel en français, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour Viviane qui met une furie au service d'abandon, qui est, dans le fond, un peu justifère, dans un sens que c'est elle qui régit un peu les ténèbres. Et je vais vous dire, Viviane, elle est vraiment pas gentille. Elle est pas, là, tout au cours, tout au long du livre. Elle revient au début. On voit que c'est elle qui envoie Logan qui va être, justement, le personnage masculin principal dans le livre pour qu'il raconte Amélie. Et dont la mission, bien, c'est de la tuer. Bien sûr, c'est le classique qu'on retrouve dans toutes les séries, quand il y a une histoire d'amour entre un démon et une chasseuse. Mais qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est que, bon, Amélie est un peu... J'ai retrouvé un peu de beau-fille en elle dans le sens que, bon, elle se laissait des fois submergée par ses sentiments à cause qu'elle tombe vraiment en amour avec Logan. Quoique j'ai trouvé ça un peu rapide, mais bon. Je vous laisse découvrir, justement, parce qu'il y a un lien avec l'époque romaine qui fait que ces deux-là se connaissaient déjà auparavant. Je vous en dis pas plus, il faut vraiment lire le livre pour le découvrir. Même chose pour Vivienne. Est-ce que, finalement, est-ce qu'elle va être amoureuse de Logan elle aussi? C'est une bonne raison de le lire. Et, bon, c'est un tombe 3. C'est sûr qu'il faut lire le tombe 1 et 2 avant pour bien comprendre, parce qu'il y a des mentions des deux autres clés. Et on fait mention de Courtney qui meurt dans un des deux premiers livres dès le début, qui fait que, ben, une des deux clés va être... va être déclenchée. Et Amélie, contrairement à Miguel et Alicia, ben, elle est un petit peu plus au courant de qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est un peu... on a un petit peu moins... on embarque plus rapidement dans le processus. Je dirais même, déjà, que dans les premiers chapitres, on embarque immédiatement dans l'histoire. C'est ce que j'aime, justement, quand on avance dans une série. Le premier, des fois, c'est un peu plus long parce qu'il faut installer le monde, il faut faire découvrir les personnages au lecteur. Alors que là, on embarque. On les jure, Amélie, elle débarque déjà à Rome. Et, ben, elle rencontre Logan et il se passe plusieurs péripéties. Je vous laisse les découvrir. Donc, comme je vous disais, et aussi, bien sûr, il y a de l'érotisme. Bon, on ne se le cachera pas. Des fois, ça fait du bien de lire un livre avec un petit peu d'érotisme dedans. Et c'est pourquoi que je dirais qu'il y a au moins 16 ans et plus. Je ne le recommanderais pas aux jeunes adolescents parce que c'est quand même... il y a des scènes assez détaillées dedans. C'est bien de... d'avoir un bon niveau de lecture avant d'aller là-dedans et puis aussi un bon recul concernant ce sujet-là. Mais, moi, c'est vrai, c'est un plus. Donc, il y en a vraiment tout. On a l'historique, la romance, fantaisie, une bonne histoire d'amour. Donc, c'est vraiment... si j'avais à partir sur une île déserte et je pourrais suggérer qu'un seul livre qui, lui... ça, je vous montre la nouvelle édition qui a été publiée chez Coup d'œil et... Goyette et Coup d'œil. La première édition avait été publiée en 2015, je crois, chez ADA. Mais elles ne sont plus trois. Donc, si vous nous donnez une chance à ce tir-là ou si vous avez commencé le premier temps, bien, je vous conseille de vraiment le poursuivre parce que moi, en tout cas, dans le troisième, c'était mon préféré de tous. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur un petit pouce. et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous retrouve la semaine prochaine ou prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada